Ouais, ouais, ma soeur vient d'accoucher, ouais, ouais, elle a dit qu'elle a fait un bébé pour sauver son couple, mais moi je parle toujours pas. Ouais je sais, je téléphone avec du dentifrice. Salut les potos, comment allez-vous en ce jour du jour où vous regardez la vidéo ? Très heureux de vous retrouver, ça fait toujours très plaisir de remettre une vidéo et de voir vos commentaires à chaque fois, c'est un kiff. Quatrième épisode de la série sur les satellites des planètes du système solaire. Dans le dernier, on a parlé des satellites galidéens, c'est-à-dire les 4 plus gros qui revêtent autour de Jupiter. Et dans cette nouvelle vidéo, on va aller encore un peu plus loin, à 1 milliard et demi de kilomètres du Soleil, pour parler des 7 plus grosses lunes qui tournent autour de Saturne. Parce que ces 7-là sont un petit peu à Saturne, parce que les 4 autres sont à Jupiter. Alors oui, c'est vrai que je parle que de certains satellites et pas d'autres, parce que voilà, on m'a demandé dans les commentaires si je pouvais faire une vidéo sur les 79 satellites de Jupiter. Bah écoutez, peut-être, je sais pas quand, peut-être un jour, si vous êtes sages. En tout cas aujourd'hui, place à Titan, Encelade, Mimas, Dioné, Japé, Réa et Tétis. Et les 55 autres vont aller se faire enculer en tôle. Ah, c'est violent, je sais, mais bon, j'essaie toujours de mettre un extrait avant le générique. Bon, c'était celui-là aujourd'hui, hein, il me plaisait bien. Et c'est parti ! Après Jupiter, Saturne est donc la deuxième planète du système solaire à avoir le plus de satellites, puisqu'on en recense actuellement pas moins de 62. Alors en fait, on peut dire qu'il y a deux familles de satellites. Les satellites réguliers, c'est-à-dire les plus gros, qui sont assez proches de Saturne, et puis qui orbitent sur le même plan qu'elle. Il y en a eu de dizaines environ. Et les satellites, dits irréguliers ou capturés, qui orbitent beaucoup plus loin de Saturne, n'est pas du tout dans le plan équatorial. Ils orbitent un petit peu n'importe comment, ça part complètement en live. Là, pour le coup, il n'y a aucune règle. Leur orbite n'ont carrément ni queue ni tête, comme le couple Grey War et Missandei. Et nous, aujourd'hui, on va parler des sept principaux. Pourquoi sept ? Bah, parce que sept, c'est un chiffre qu'on connaît, hein, c'est un chiffre qu'on aime bien, hein, le fameux blanche-fait, c'est les sept nains, les blanche-neige et les sept nains. Les sept collards de l'arc-en-ciel, les sept dragon ball, les sept royaumes de Game of Thrones, ou les sept piques de la couronne de la statue de la liberté, qui représentent les sept continents. Eh bah, ça, tu ne le savais pas. Et moi non plus, d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, on va faire un pari. C'est quoi ton pari ? Bah, je vous parie que vous allez toutes et tous apprendre au moins un truc sur chaque satellite dont je vais vous parler. BAM ! Vous êtes sur une chaîne de culture, hein ? Alors, par contre, soyons clairs, sur les sept satellites dont je vais vous parler, il n'y en a véritablement que deux ou trois qui valent vraiment le coup, hein, les autres, je m'excuse, mais ça reste quand même relativement de la merde. On va en parler, je vais vous balancer de l'info, mais vous étonnez pas si je passe plus de temps sur certains que sur d'autres. Et nous allons commencer, bien entendu, par le gros d'entre eux, qui est bigrement intéressant, Titan. Quand on parle de Titan, on parle pas de planète, parce qu'il tourne lui-même autour d'une planète, hein, donc c'est bien un satellite. Mais malgré tout, on parle quand même d'un corps planétaire, parce que Titan est plus gros que Mercure. Il est presque aussi gros que Mars, hein, donc il est plus petit, mais on en est pas loin. Mais qui a la taille d'une petite planète tellurique. Titan a été découvert par l'astronome Christian Huygens en 1655. Bon, étant donné la qualité des instruments de l'époque, il a quand même pas dû voir grand-chose au départ, hein, c'est-à-dire qu'il a juste vu un point à côté de Saturne. Alors sur le coup, il s'est dit, euh... Ah non, mais là, je vois rien, les gars, là. Ah, regarde, de l'oeil, c'est ouvert. Ah oui, ouais, ouais, c'est... Ouais, bah je vois toujours rien, hein. Non, mais t'as vu dans le bel cache, hein. Putain, oh, oh. Bon, mais même s'il avait pas trop compris ce que c'était au début, il a quand même bien vu que c'était un point qui était lié à Saturne et qui tournait autour d'elle. Et comme on avait déjà découvert les satellites autour de Jupiter 50 ans avant, bah, il s'est dit, peut-être que t'es peut-être les mêmes choses. Alors du coup, au départ, il l'appelle pas Titan, il l'appelle la Lune de Saturne. C'est-à-dire, les astronomes, ils sont toujours très bons pour faire des découvertes et trouver des trucs dans le ciel. Mais alors, pour nommer les planètes, alors, excuse-moi, mais t'as une Lune de Saturne, quoi. Bah, fais un effort, merde. Un peu d'imagination, bordel. Donne-lui un nom qui a de la gueule. Appelle-la Josiane, j'en sais rien. En tout cas, il y en a eu un qui a eu un peu plus d'imagination que les autres, c'est John Herschel, le fils de William Herschel, celui qui avait découvert Uranus et puis aussi Anceladémimas, dont on va parler après. Et bah, c'est son fils qui leur a dit, dis donc, Saturne, c'est pas le dieu de... comment ? Tu sais, l'équivalent de Chronos, là, en grec. Bah, tu me demandes ça à moi, j'en sais rien, non. Mais si, Saturne, c'est ça. C'est l'équivalent en grec de... Enfin, de Chronos, donc Saturne, c'est le dieu romain. Ah, non mais attends, t'es un spécialiste ou pas, toi ? Ah oui, 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 oui. Bon, bah donc, pourquoi qu'on nommerait pas la lune de Saturne en rapport, justement, avec Saturne ou Chronos ? On pourrait l'appeler, par exemple, le Titan. Titan, c'était un peu les enfants, là, de Saturne, tout ça, là. Non, c'était les frères et sœurs de Saturne. Mais c'est pareil, ça, de toute façon, les dieux entre eux, ils s'enfilent tous. Alors bon, pendant longtemps, on voit pas grand-chose, hein. C'est juste une grosse boule floue. Et c'est en 1907 qu'on va comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce qu'on va découvrir une atmosphère autour de Titan. Attendez, vous êtes sûr ? Une atmosphère autour de Titan. Ah, ça, c'est quand même pas mal, ça ! Mais c'est clair. Et ça, c'est un truc de ouf, parce que c'est le seul satellite du système solaire à posséder sa propre atmosphère. Alors, il y en a d'autres qui ont des atmosphères, mais elles sont extrêmement fines, quoi. Toutes, toutes petites. Non, là, je vous parle d'une vraie atmosphère épaisse, massive, une atmosphère qui fait qu'on peut même pas voir la surface. Un peu comme Vénus. Les autres satellites, on voit tous leur surface. Donc, même si ils ont une atmosphère, elle est toute petite. Rien que nous, on a une bonne atmosphère, mais on voit quand même notre surface aussi. Eh bien, pour Titan, non. C'est en fait le seul satellite dont on ne peut pas voir directement la surface. Et c'est d'ailleurs très con, parce que vous allez voir que la surface, elle est très intéressante. Déjà, vous l'avez en plusieurs couleurs. Ensuite, vous pouvez mettre un clavier dessus. C'est plus pratique aussi pour écrire. Vous avez même un stylet pour dessiner. Ah, c'est infernal. Je sais, mais bon, je peux pas garantir non plus de la qualité de chaque vanne de chaque vidéo. À un moment donné, il y aura des loupés. Mais bon, écoutez, vaille que vaille, je vais de l'avant. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vous êtes abonné à ma chaîne ? Et en plus, comme la gravité est beaucoup plus faible que sur Terre, c'est une gravité qu'on pourrait un peu comparer à celle de la Lune, bah du coup, l'atmosphère, elle est moins attirée vers le sol. Elle monte beaucoup plus haut dans le ciel, à des centaines de kilomètres. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi elle est si grosse. Eh oui, 12 parsec, c'est de la connerie, mais pas que. Et quand Voyager a fait le tout premier survol au-dessus de Titan, c'était en 1980, c'était il y a 39 ans. C'était quand exactement ? C'était le 12 novembre. Bah donc, c'était pas 39 ans, parce qu'on n'est pas en octobre, on est en mai. Donc ça fait 38 ans et demi. Bah non, par contre, t'es chiant, là. Sérieux, c'est n'importe quoi. C'est... Non mais franchement, ouais. Et donc, Voyager a pu analyser cette fameuse atmosphère pour se rendre compte qu'elle était composée à 95% d'azote. Et ça, mes petits amis, c'était quand même assez intéressant, parce que nous, l'azote, on connaît. Bah oui, notre atmosphère, à nous, elle en contient 70% d'azote. C'est un peu la même chose, en fait. Et même au niveau de la pression au sol sur Titan, c'est 1,5 bar. Bah pour nous, c'est 1 bar, donc c'est quasiment comme chez nous, en fait. Et d'ailleurs, à propos de bar, vous connaissez l'expression ? Non, pas du tout. Quelle expression ? Bah l'expression, c'est... Enfin, plutôt la citation. La foi, c'est croire qu'il y a un bar sur la prochaine planète, l'espérance qu'il sera ouvert, et la charité que tu m'y perds un verre. Ça veut dire qu'on pourrait presque se balader à la surface sans aucune combinaison, si on occulte le fait qu'il fait moins 180 degrés. Après ça, Titan a été survolé 127 fois par une autre sonde, celle dont on parlera beaucoup aujourd'hui, la sonde Cassini-Huygens. Et en observant dans plusieurs longueurs d'onde, on va réussir à passer sous l'atmosphère pour voir la surface. C'est ce qu'on avait aussi fait pour Vénus. Et le 24 décembre 2004, pour la Noël, le module européen Huygens, après 7 ans d'attache à la sonde Cassini, se détache et va essayer d'atterrir sur Titan. Vous le saviez ça, qu'on a atterri sur Titan ? Bah, il y en a qui le savent. C'est-à-dire que Cassini a largué Huygens pour Noël, c'était un petit peu le cadeau de Noël qu'elle a lâché à Titan. Après, le problème, c'est que le module arrive le 14 janvier, donc il a mis 3 semaines pour descendre. C'est-à-dire que tu l'envoies pour Noël, tu le reçois mi-janvier. Donc, la NASA a certainement dû choisir la poste. Elle pénètre dans l'atmosphère à 6 km secondes, et quand elle arrive à 30 km du sol, elle commence un peu à voir des détails. Et là, on découvre des montagnes avec des ruisseaux et des rivières noires. Ça, c'est un peu un truc de ouf. Après, quand la sonde se pose à la surface et qu'ils reçoivent les premières images du sol, voilà, ils étaient comme des fous, là. Ah, c'était des gamins, là, c'est... Non, mais c'est normal. On est à 1,5 milliard de kilomètres, les gars. En tout cas, voilà à quoi ressemble la surface de Titan. Ça, c'est la toute première photo envoyée par Huygens. On voit qu'il y a des cailloux. Sauf qu'on se dit que c'est pas des cailloux. Ce serait peut-être plutôt de la glace d'eau recouverte d'hydrocarbures. Hydrocarbures, c'est tout ce qui est un peu de méthane, l'éthane. Et en plus, on remarque aussi qu'ils sont arrondis. Et ça, les cailloux arrondis, chez nous, on connaît aussi. On en a. Et on en a même plein, d'ailleurs. Et où est-ce qu'ils sont, d'ailleurs ? Où est-ce qu'on en trouve le plus, des cailloux arrondis ? Au fond des rivières ! Merci, c'est pas facile à trouver. Ça veut donc dire qu'il y a ou il y a eu des rivières sur Titan. De par le fait. Titan est un monde où il y a du liquide. Et c'est jusqu'à maintenant le seul corps à part la Terre où on sait qu'il y a du liquide à la surface. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est pas de l'eau. C'est du méthane, du gaz liquide. Par contre, toute la surface n'est pas comme ça. À l'équateur, c'est plutôt désert, montagne, plaine et puis dune de sable marron. Alors après, du coup, se pose la question de est-ce qu'il y a de la vie là-bas ? Parce que bon, le méthane, ça peut être des traces de vie. Ça peut être des traces de merde aussi. Non mais si, quand on lâche des caisses, c'est du méthane. Donc nous, avec le méthane, on fait plutôt de la merde que de la vie. En tout cas, si on arrivait sur Titan et qu'il y avait déjà des habitants sur place, on pourrait leur dire « Je m'excuse, ça sent un petit peu la merde quand même ! » En même temps, qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'il pourrait y avoir une molécule ou une bactérie qui se serait développée dans les lacs du méthane et qui vivrait sa vie de bactéries tranquillement ? Peut-être même d'ailleurs que si on lui disait « Vous savez, sur Terre, on l'a fait aussi, nous, les bactéries, mais elles se sont développées dans l'eau. » La bactérie, peut-être qu'il répondrait « Oh, t'es conne, hein, lui, toi, dans l'eau, il est pas fou, c'est impossible. » « Ah bah, là, moi, je viens de l'eau, moi, qu'est-ce que c'est ? C'est de la merde ou quoi ? » « Ah bah, je sais pas, mais en tout cas, ça y ressemble. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'autres organismes on la puissent développer dans des milieux complètement différents des nôtres et ils seraient même étonnés de voir que nous, on l'a fait dans l'eau. Alors par contre, une fois sur Titan, on n'allait pas vous griller une garrosse sur la plage. « Ah bah, le méthane, c'est inflammable, les gars. » « Donc, s'il ne voulait pas faire péter tout le satellite, mettez-vous la plop électrique. » « T'imagines, on envoie une sonde sur place, et puis on se boure un peu dans les trajectoires et tout, puis alors, elle s'explose, elle arrive, et puis d'un seul coup, c'est les étangs, les mers. » « Les lacs, les rivières... » « Tout est en feu, quoi. » « Bien, les gars, beau travail. » Alors finalement, après 13 ans d'orbite autour de Saturne, Cassini a quand même pu cartographier 60% de la surface de Titan. Et si elle n'a pas pu faire plus, c'est bien parce qu'elle n'était pas un embute autour de Titan, mais de Saturne. En tout cas, ce qui caractérise vraiment Titan, c'est le cycle du méthane, comme on a un cycle de l'eau sur Terre. Des nuages qui forment des pluies, qui forment des rivières et des lacs et des mers qui vont s'évaporer à nouveau pour refaire la même chose. Sauf qu'il fait moins 180 degrés, donc ce n'est pas de l'eau, mais du méthane liquide. Il y aura encore plein d'autres choses à dire sur Titan. Regardez d'autres vidéos, lisez d'autres articles, parce que c'est vraiment, vraiment l'une des destinations prioritaires pour l'exploration spatiale. Le premier, Encelade. Celui-là, il en voit du lourd. Découvert en 1789 par William Herschel, on l'a dit tout à l'heure. Vous voyez, c'est un peu plus tard que Titan. C'est une minuscule boule de glace de 500 km de diamètre. Elle est 7 fois plus petite que la Lune. Et quand on reçoit les premières photos de Cassini, on voit direct que la surface est très différente de tous les autres satellites de Saturne. Déjà, il réfléchit énormément à la lumière, parce que le sol est blanc. Et en général, qu'est-ce qui réfléchit de la lumière comme ça ? C'est de la glace d'eau. Encelade a l'albédo le plus haut de tout le système solaire. Il est de 0,9 et le maximum, c'est 1. Son orbite est à l'intérieur des anneaux. Plus précisément de l'anneau E. Parce qu'il y a plein d'anneaux. Il y a A, B, C, D, E, F, G. Encelade, elle est là, là-dedans. Il y a d'ailleurs une très grande interaction entre Encelade et les anneaux E. Et même en général, entre les satellites et les anneaux. Et j'en parle dans mon épisode sur Saturne. Ensuite, la surface est jeune. C'est pour ça que j'ai envie d'aller là-bas. Probablement moins de 100 millions d'années. C'est beaucoup, mais en fait, c'est pas beaucoup. Et la surface est de plusieurs types. Il y a des endroits avec plein de cratères. D'autres avec des plaines très lisses. Et enfin, une très grande région recouverte de crevasses et de fissures. Et surtout, on distingue clairement 4 grandes failles bleues de 120 km qui descendent vers le pôle sud. On les a appelées les rayures de tigres. Elles font 2 km de large, 500 mètres de profondeur et sont toutes séparées d'à peu près 35 km. 35 km, ta vol d'oiseau, ça fait à peu près un peu plus que Paris, Bretigny-sur-Orche. Bretigny-sur-Orche, c'est à 27 km. Bon bah là, tu vois, t'as Paris. Là, t'as Bretigny. Bon bah là, tu roules 15 minutes de mieux. Et puis t'arrives à la faille du tigre de je sais pas quoi là. Oh non, ça se fait vite. Si t'as tous les feux, ça va vite. Moi, je me rends pas compte, j'ai toujours un hélico. En plus, les capteurs thermiques de Cassini détectent de la chaleur. Bah ouais, mais en Slade, c'est une boule de glace. D'où qu'il y a de la chaleur ? On aimerait quand même bien savoir ce que c'est que ce bordel. Les failles ont une température de seulement moins 50 degrés quand tout le reste, c'est aux alentours de moins 150 degrés et encore moins. Ça va quand même bien dire qu'il se passe quelque chose là-dessous où il y a de la chaleur qui vient du centre, où je suis cinglé. Je ne crois pas que vous soyez cinglé. Bah moi non plus. Et quand Cassini modifie sa trajectoire et passe d'ailleurs en Slade, alors là, jackpot. On découvre d'immenses geysers, ou des jets de glace et de vapeur d'eau projetés dans l'espace. Les jets partent des rayures de tigres et vont à des centaines de kilomètres dans le ciel. En gros, on n'avait jamais rien vu de tel avant. On avait vu des trucs sur Io, le satellite volcanique de Jupiter, dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant, mais c'était des volcans, disons que c'est pas la même matière, Sargette. Là, ça n'a rien à voir. En cela, ce n'est pas une lune chaude, c'est une lune froide. Par contre, comme Io, ça pourrait vouloir dire qu'il y a une activité interne à cause de l'effet de marée produit par Saturne qui va générer des frictions et qui va réchauffer l'intérieur. Et là, on pense tout de suite à un autre satellite, toujours de Jupiter, Europe. Europe, comme je venais de parler aussi dans la vidéo d'avant, est fait de glace et aurait une activité géologique qui ferait se réchauffer sa structure interne et ferait fondre les couches de glace. C'est-à-dire qu'il y a une couche de glace au-dessus, il y a l'océan en-dessous, parce qu'il a fondu. Je fais bien l'océan, là. Et peut-être donc qu'on pourrait aussi trouver un océan sous la surface d'Encelade. Parce qu'en fait, quand on parle de jet de glace, ce sera en fait de l'eau liquide qui viendrait des profondeurs d'Encelade et qui gènerait immédiatement au contact du vide spatial. De l'eau liquide, les gars. Hein ? Hein ? Ah non, mais on y revient toujours, c'est la base. Et donc, du coup, comme tout ça avait l'air vraiment très intéressant, on a ensuite programmé Cassini pour qu'elle passe à travers les geysers. Ouais, mais là, c'est carrément une obel. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'aller se faire chier, à creuser, à envoyer un robot, puis à la creuser au sol. Là, les échantillons sont directement envoyés dans l'espace. Il n'y a plus qu'à se servir. Franchement, c'est open bar, servez-vous les gars, ça fait plaisir. C'est Encelade qu'Encelade est un super satellite. Alors, pour pouvoir prélever assez de particules, Cassini a traversé le geyser 22 fois. Et elle a aussi analysé la composition de l'anneau E, qui est principalement fait de la matière que rejette Encelade. Et ça, c'est cool aussi, c'est une manière indirecte d'analyser la composition d'Encelade. Et non seulement dans les anneaux, on a découvert du sodium, c'est ce qu'on trouve dans le sel. Et ça, c'est un truc qui est quand même un peu d'origine marine. Bonsoir. Non, mais c'est vrai que le sodium, ça vient en général de la dissolution des roches au contact de l'eau liquide. Donc, ça pourrait bien vouloir dire qu'il y a de l'eau liquide sur Encelade. Bon, mais ça, c'était pour les anneaux. Parce que dans les geysers, qu'est-ce qu'elle a trouvé, Cassini ? Eh bien, je vous le donne en mille. Elle a trouvé exactement ce qu'elle cherchait, de la matière organique. C'est-à-dire, en gros, des éléments constitutifs du vivant, comme du méthane, comme il y a finalement sur Titan. Le méthane, ça peut être créé par des organismes vivants. Je vous en ai cité un très bel exemple tout à l'heure. Et là, ça commence vraiment à être intéressant. Parce que si sur Europe, on a déjà de bons indices quant à la présence d'un océan liquide sous la surface, là, pour Encelade, on en est quasiment sûr et certain. En plus, on pense que la croûte de glace sur Europe, elle est de 100 km, alors accroche-toi pour la traversée. Alors que sur Encelade, elle ne serait seulement que de 20 km. C'est beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas beaucoup. Donc, on aurait de l'eau liquide, une source de chaleur et des éléments organiques. Eh, moi, je dis, on est bon. Tu fous tout ça dans un chaker, tu secouses 5 minutes et puis ça te crée des baleines. Tu sais qu'au moment où on parle, si ça tombe, là-bas, il y a déjà des baleines de 4 km de long, des poissons, je ne sais pas moi, de toutes les couleurs, des pieuvres avec 5 yeux. Tu as trop d'imagination, mon gars. Oui, non, mais bon, on peut rêver aussi. Non, c'est interdit. Donc, clairement, c'est sur Encelade et Europe et Mars aussi, cela va s'en dire qu'il faut aller en priorité si on veut avoir des chances de découvrir une vie extraterrestre. Bon, par contre, ça ne va pas non plus être une partie de plaisir. Déjà, si on arrive sur Encelade, à quoi ça ressemble ? De la glace et de la neige partout. Il fait moins 150 degrés à la surface. Il va falloir chausser les apres-ski. Par contre, en s'approchant des geysers et en les mettant entre vous et le soleil, là, on aura un spectacle de malade. Une vue méga classe. Un peu le contraire de quand on fait un 69. On pourrait voir de la glace d'eau s'éjecter du sol en continu, ce qui formerait des espèces de murs de fumée gigantesques et qui retomberaient ensuite sur le sol pour le recouvrir d'une couche de neige. Et si on regardait cette neige au microscope, on pourrait peut-être voir des restes d'organismes vivants qui viennent des profondeurs d'Encelade. Eh oui, j'ai dit. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, il faut quand même bien dire qu'on n'en sait rien. On n'a pas un début de poil de cul de preuve. Non, mais c'est vrai, les instruments de castigny n'ont détecté aucune trace de vie. Mais bon, c'est pas interdit d'espérer. Non, c'est interdit. En tout cas, on pense aujourd'hui qu'Encelade est potentiellement habitable. Allez, le troisième satellite du jour, Mimas. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est un cas typique qui montre parfaitement que la NASA se fout littéralement de notre gueule. Ah non, mais c'est sûr. Elle nous ment depuis le début et vous allez comprendre pourquoi. Parce que non, mais excusez-moi. Mais bon, vous allez quand même pas me dire que vous n'ayez pas le rapprochement. Non, mais bon, je veux dire, on sait que les étoiles bouffent, déjà. On sait qu'il existe des planètes nomades qui ont certainement été éjectées de leur système. Donc, il y a des choses qui bougent, qui se baladent dans l'espace. L'on sait également que Star Wars s'est déroulé il y a bien longtemps. Donc, Mimas pourrait finalement tout à fait être les vestiges de la première étoile de la mort. De toute façon, c'est évident. Il n'y a qu'à regarder les plans. On voit bien que là, il y avait les canons, par exemple. Là, c'est là que Porkins s'est craché. J'ai toujours adoré ce personnage, Porkins, c'est ça, on le voit trois secondes. C'est-à-dire, il y a un gros dans Star Wars, comme on l'appelle, Porkins. Ah, il est petit malin dans les bureaux de Lucasfilm. C'est pour ça que j'avais envoyé un CV. Toujours est-il que Mimas n'est autre que l'étoile de la mort. Alors, vous allez me dire « Oui, mais dans Star Wars, ce n'est pas dans notre galaxie, c'est dans une galaxie lointaine. » Ah oui, il est trop de verre, non ? Hein ? Les trucs où tu passes dedans et tu arrives dans un autre endroit de la galaxie, ça n'existe pas, peut-être ? On en voit dans Interstellar. Bah voilà, argument infaillible, c'est tout. Je ne sais pas ce qu'il faut d'autre comme preuve. Moi, je vous dis, Mimas, ce n'est pas un satellite. Ce n'est pas une lune. C'est une base sidérale. Exactement. Alors, vous allez me dire « Oui, mais l'étoile de la mort, elle a explosé en milliards de morceaux, donc on ne peut pas la voir en un morceau comme ça. » Ah oui, bah alors, qu'est-ce qu'on en sait ? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a recollé les morceaux. Et en plus, l'anagramme de Mimas, c'est Misa. Et qui c'est qui parle comme ça dans Star Wars ? « Misa, nommé Jar Jar Binks. Misa, ton humble serviteur. » Jar Jar Binks, qui n'est autre que le plus grand seigneur-ci de toute la saga, comme chacun le sait. Non, on nous cache des trucs, les gars. On nous cache, je vous le dis. C'est tout ce que j'ai à dire sur Mimas. Sinon quoi, vous voulez que je vous dise quoi ? Que c'est un petit satellite de glace avec un cratère de 130 km qui s'appelle Herschel, du nom de son découvreur, encore lui. Que c'est le plus petit corps sphéroïde du système solaire, il est encore plus petit qu'en Slade. Qu'il tourne autour de Saturne en 22 heures et que comme plein d'autres satellites, il est en rotation synchronisée avec elle. Ça veut dire qu'il lui montre toujours la même face et qu'il a une face cachée. Que son cratère est tellement grand que si on le transposait sur Terre, il serait plus grand que le Canada. Tout cela ne sont que falaises et calambrodennes. L'étoile de la mort, que je vous dis que c'est le nom de Dieu, c'est prouvé. C'est aussi vrai que la Terre est plate et que l'astrologie, ça marche. Hein, messieurs les astrologues ? Qu'est-ce que tu penses d'eux ? J'en pense que je ferai très bientôt une vidéo dessus et qu'on va bien se marrer. Dans le respect des gens, bien sûr. Bon, allez, c'est raconté de conneries. Et maintenant, abordons la dernière partie de la vidéo en parlant de 4 satellites en même temps. Plus ou moins en même temps, mais c'est parce qu'ils se ressemblent beaucoup sur certains points. Et puis comme ça, je vous fais les 4 en même temps et puis emballé, c'est pesé. Emballé, c'est pesé en 2019 ? On est sûr que ça passe ? Oui, 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 ça passe. Et ces satellites sont Dioné, Réa, Jappé et Tétis. Pas Tétis ? Non, Tétis. Dioné, Réa et Jappé ont en commande d'avoir deux hémisphères très différents. Dioné et Réa ont un hémisphère bourré de cratères alors que l'autre est beaucoup plus lisse avec des sortes de traînées brillantes, là, donc on ne sait pas bien ce que c'est. Et sur Jappé, c'est encore mieux, vous avez un hémisphère très sombre et l'autre beaucoup plus clair qui réfléchit beaucoup la lumière. C'est un peu comme l'inéliant. Alors parlons un peu de Dioné, à ne pas confondre avec l'astéroïde Dioné. Attention, l'erreur est facile, on la fait tous. Dioné est le satellite le plus dense des satellites de Saturne. Il est composé en majorité de glace d'eau et dans l'ensemble, ils ressemblent beaucoup à Réa. Ils ont des compositions assez semblables et plus ou moins même albédo. Je veux dire, techniquement, ça ne valait pas le coup de faire deux satellites rien que pour ça. Je veux dire, ils n'auraient très bien pu en faire qu'un seul, ça aurait très bien été. Et le nom Dioné, ça vient un petit peu de tout ce qui est les nymphes et les rapports avec Zeus, Severa, tous ces trucs-là. Bon, c'est quand même la mère d'Aphrodite et de Dionysos. Mais bon, on s'en fout. Alors c'est marrant parce que sur Dioné, on a découvert à l'équateur de longues lignes droites et parallèles de plusieurs centaines de kilomètres. Alors au départ, on pensait que c'était les autoroutes, mais on s'est vite rendu compte que non parce qu'il n'y a pas de péage. Alors après, il y a un gars qui s'appelle Alex Patov, qui est membre du Planetary Science Institute, le truc spécialiste et tout, qui s'est penché sur le problème, il a analysé un petit peu le truc et au bout de plusieurs semaines, il a dit C'est vrai que c'est chelou. En fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est et ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais on ne sait pas, je te dis. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que quand j'ai dit que Dioné ressemblait vachement à Réa, on a vu grâce à Cassini encore un peu la même chose sur Réa avec ses mêmes lignes blanches. Vous voyez, vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait deux satellites pour refaire exactement la même chose. Parce que ça n'a aucun sens. Non, on gaspille les budgets, les mecs. Je ne suis pas d'accord. Vous avez de la tuine, faites-nous des satellites qui ont un peu de gueule, quoi. Un truc en mode un peu Pandora, comme dans Avatar. Il y en a un satellite qui s'appelle Pandora. Oui, mais il est nul aussi, celui-là. Et on aurait même découvert aussi, encore une fois, de l'oxygène sur Dioné. C'est relativement un truc de ouf, ça. Et oui, sauf que sur Réa, il y en a aussi. Donc, vraiment, c'est quoi de mon con ? Alors, Réa, justement, on tient plus ce qu'on en parle. Ne pas confondre avec l'astéroïde Réa. Non, non, mais l'erreur est facile. On la fait tous. Réa, dont le nom vient encore certainement d'une déesse de, je sais pas quoi, la déesse du jus de fruits. Alors bon, vous prenez un peu tout ce que je viens de dire pour Dioné et vous l'appliquez à Réa. Bon, c'est vrai, je vous la fais en ultra-grossier. C'est vraiment en c*** de b*** de bordel de b*** de b***. Je vous l'avais dit, c'est ultra-grossier. Mais en gros, c'est un peu ça. L'histoire de Réa est probablement liée à l'histoire de Dioné. Réa, c'est le deuxième plus gros satellite de Saturne. Il a un diamètre d'environ 1500 km. C'est trois fois plus gros qu'Anne Skad. C'est pour ça qu'elle a été découverte avant les autres. Enfin, pas avant Titan, mais avant les autres. Vu qu'on peut la voir un peu mieux, c'est Cassini, l'homme, pas la sonde. Jean-Dominique Cassini qui l'a découvert, celui-là. C'était à la Noël 1672. Oui, je dis à la Noël. Et c'est marrant parce que Réa aurait même a priori un anneau. C'est ce que Cassini, la sonde, pas l'homme, a découvert en 2005. Bon, rien de bien passionnant à se mettre sous la danse. C'est une lune de roche et de glace. Avec une couleur qui contraste bien avec celle de Saturne. Ce qui permet de bien la distinguer comme on peut le voir sur cette belle photo prise depuis Paris à l'iPhone X. Ou encore quand elle passe devant Titan. Encore une très belle photo prise en 2009 avec l'iPhone 3GS. Parlons maintenant de Jappé. Certainement le satellite avec le nom le plus pourri. Jappé est le troisième plus grand satellite de Saturne. Avec sa montagne de 11 km de haut qui fait tout le tour du satellite, on dirait un peu une coquille de noix. Alors là, là, clairement, on se demande comment un tel truc a pu se former. Je peux vous dire que les modélisateurs qui essayent un peu de reproduire les trucs sur ordinateur, là, ils s'arrachent les cheveux. Bah oui, mais c'est vrai. Pourquoi qu'il est comme ça ? Vous le savez, vous. Si vous le savez, écrivez-le dans les commentaires. Ça aidera au référencement de la chaîne et puis ça vous donnera l'occasion d'écrire une connerie. Faut jamais en louper une, les gars. En tout cas, à la NASA, on s'est bien demandé ce que c'était que ça et pourquoi c'était là. Le patron de la NASA, quand il a vu les photos, il a fait « Hum ? Pourquoi qu'il est comme ça ? » Est-ce que ce sera pas à cause d'une vitesse de rotation très élevée qui a attiré toute la matière à l'équateur ? Est-ce que ce sera pas parce qu'il y avait un anneau et que toute la matière est retombée à l'équateur aussi ? Est-ce que ce sera pas un bourrelet de Japé ? Nulle. Elle est nulle. Enfin, elle est nulle. Elle n'est pas nulle, mais elle n'est pas comme les autres. Comparé aux autres satellites dont je vous parle plus de tout à l'heure, l'orbite de Japé n'est pas sur le plein equatorial mais elle est complètement inclinée d'environ 15 degrés. En gros, ça donne ça. Voilà, Japé, c'est le rouge et puis les autres, c'est le bleu. Et pourquoi elle est comme ça ? Ben, on sait pas vraiment. Il y a encore plein de scientifiques qui travaillent dessus. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Et enfin, le dernier satellite dont je vous parlais aujourd'hui, à la fois 15e en termes de distance par rapport à Saturne et aussi 15e en termes de taille par rapport à tous les satellites du système solaire, j'ai nommé Tétis. Une lune qui ressemble encore à celle dont on a parlé précédemment, notamment en matière de densité et de surface. La densité montre qu'il est quasiment composé que de glace. Un peu comme les autres, il a aussi un énorme cratère de 400 km de diamètre qui domine une partie de sa surface. On dirait que c'est une marque de fabrique sur les lunes de Saturne. Mimas, enfin l'étoile de la mort, Japé, Tétis, Pandore, Epiméthée. C'était peut-être un critère de sélection, hein ? Enfin, un cratère de sélection. On est fort le salaud. Tout au long de cette vidéo, j'ai beaucoup parlé de Cassini et c'est vrai qu'on ne peut passer sur sinon son immense apport en matière d'informations et d'images récoltées. Cassini-Vigan, c'était donc une mission d'exploration de Saturne et de ses satellites. C'était l'une des plus belles et des plus grosses missions spatiales qui a jamais eu lieu. La sonde avait les instruments les plus sophistiqués jamais utilisés dans le système solaire externe. Tout le monde a coopéré, la NASA, l'ESA, l'Asie, le SCRIF, le SNAF, le SGEG. Elle a été lancée en 1997, elle est arrivée en 2004 et elle a bossé jusqu'en 2017. Vous en avez certainement entendu parler, vous savez, l'année dernière, quand ils ont décidé de la faire aller se désintégrer dans l'atmosphère de Saturne. En fait, si vous voulez, il n'en pouvait plus le bordel. Il n'avait plus assez de carburant pour qu'on puisse complètement le contrôler. Alors de peur qu'elle aille se cracher sur la surface de Titan ou d'Hencelade et puis éventuellement contaminer le sol avec nos mères d'humaines et puis potentiellement détruire tout ce qu'on est venu chercher. Ils ont décidé de la faire foncer droit dans Saturne pour qu'elle aille se désintégrer dans l'atmosphère. Vous avez certainement dû entendre parler de ça. Allez, voilà pour les principaux satellites de Saturne. J'aurais pu vous parler d'Hyperion ou de Janus, de Pandore ou de Prométhée, de Pan et d'Atlas. Mais si je veux que l'épisode dure moins de deux mois, il vaut mieux s'arrêter là. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Deux, trois trucs rapides avant de vous laisser. Merci pour tout. C'est du usage. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous. Filez-moi votre pognon sur Tipeee et YouTube. C'est du usage. Merci encore une fois énormément à celles et ceux qui le font. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je lis tous vos messages. Je voudrais juste remercier personnellement Yves Besson. Yves, c'est pour toi, c'est à toi que je parle. Je te remercie du fond du cœur. Désormais, je lâcherai un ou deux noms à la fin de chaque vidéo et je me devais de commencer par tout à Yves. Il y en a d'autres évidemment que je pourrais citer et je le ferai peut-être une prochaine fois. Désolé pour la musique. Lors de mon dernier épisode, j'ai eu des gars qui m'ont dit qu'elle était un peu trop forte à certains moments. Bon, ça me remerde parce que c'était un peu... Pour la première fois, j'avais vraiment trouvé une musique qui me plaisait. Donc j'ai mis un truc qui me plaisait bien. Non, c'est nul ! C'est vrai que je vous dirais que la musique, c'est à peu près le dernier truc sur lequel je galère encore un peu. C'est-à-dire que j'ai ni le temps de la composer moi-même, ni l'argent pour en acheter. L'argent que vous me donnez sur Tipeee et Utype, je vais l'utiliser pour autre chose, pour notamment acheter une vraie caméra. Ça va arriver très vite. Donc la musique, je fais comme beaucoup de youtubeurs avec ce que je trouve, c'est-à-dire soit sur YouTube, soit sur d'autres sites et puis c'est jamais extrêmement nain, mais bon, ça passe quand même. Et là, j'en avais trouvé une sur un site assez classe et puis apparemment, elle est trop forte. Donc désolé, j'espère que pour cette vidéo-là, ça a été. Allez, encore deux vidéos sur la série des satellites avec Uranus et Neptune. Elles seront peut-être un peu moins longues, genre moins de 20 minutes. Et ensuite, on continuera avec d'autres sujets. Merci encore pour votre fidélité, mes amis. Je vous salue bien. Allez, bisous, caresses, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Tcho !